Salut à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle critique où on va parler de Star Wars épisode 7, Le Réveil de la Force. Attention, cette critique contient beaucoup de spoil. Je respecte ton avis mais en tout cas c'est pas le mien donc c'est pas le bon, tu vois ce que je veux dire. Non mais je l'ai vu 6 614 fois alors ! Plus de 20 ans après la mort de Darth Vader, l'Empire remet de ses cendres sous le nom du Premier Ordre. De son côté, la Résistance tente de retrouver Luke Skywalker qui a décidé de partir en exil suite à un de ses plus grands échecs. Cet épisode 7 de Star Wars a été réalisé... Euh je peux juste donner mon avis ou pas s'il te plaît ? Putain j'ai vraiment un problème avec les Romains moi, c'est pas possible. Non, non, tu ne donneras pas ton avis, tu nous as déjà trollé avec ta salle critique la semaine dernière. Ah d'accord c'est comme ça qu'on réagit, ok. Non c'est bon, je retiens, je retiens. Donc pour ce 7ème opus réalisé par Gigi Abrams, je vais vous parler de plusieurs points pour en arriver à une conclusion. Tout d'abord, la mise en scène et les effets spéciaux. Tout d'abord, la 3D est inutile. Vraiment inutile, sauf pour un seul plan que j'ai trouvé magnifique sur un Star Destroyer de face. Sinon, dans l'ensemble, l'image n'arrête pas de s'est dédoubler, c'est vraiment dégueulasse. Donc, pour la mise en scène... Ouais ! Gigi Abrams n'a pas abusé des Lance Flair, même si parfois il y en a pas mal qui sont inutiles. Pour ceux qui ne savent pas, un Lance Flair, c'est cette appellation que j'ai mis 2 ans à retenir et qui consiste à créer une sorte de reflet de lumière dans l'objectif. L'image est clairement maîtrisée. On sent que Disney laisse l'opportunité à Lucasfilm de choisir des réalisateurs qui ont une vision. En plus, Gigi Abrams, fils spirituel de Spielberg, s'envoie du lourd. Par exemple, dès l'intro, on a des plans sublimes sur la planète Jakku. Et des choix de mise en scène très intéressants, mais je reviendrai là-dessus plus tard. Il y a une très bonne gestion du rythme, même si j'avoue que pour mon premier visionnage, j'avais trouvé l'intro un peu longue. Parce qu'en fait, ce que je voulais voir tout de suite, c'était nos héros d'antan. Mais ils ont bien fait quand même d'introduire les nouveaux personnages avant de mettre les anciens. Mais bizarrement, il y a très peu de transitions par volet. Et sur Jakku, on passe plusieurs jours, alors que dès que Ray et Finn prennent le Faucon Millenium, tout se passe d'un coup. Il n'y a aucun répit. Alors c'était déroutant, sans pour autant être problématique. D'ailleurs, en parlant de rythme, l'action est très bien filmée. Surtout pour les poursuites aériennes. On a des zooms, des dézooms, vraiment, c'est trop jouissif. Mais j'avoue que l'attaque finale des X-Wing est un peu brouillon. Au niveau des effets spéciaux, j'approuve totalement. Oui, 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 oui. On mélange du CGI et du Practical Effect, renouant avec la trilogie de base. Contrairement à la prélogie un peu trop bourrée de CGI. Et ça rend les personnages crédibles. Maintenant, je vais vous parler du scénario et de quelques personnages. Bon, pour le scénario, je ne suis pas aveugle, rassurez-vous. Une orpheline sur une planète déserte qui a un grand destin, on retrouve la théorie du monolithe. Ce qui est normal. Mais on retrouve pas mal de fois l'épisode 4, ne serait-ce qu'avec cette étoile noire en plus grosse. Et peut-être que cet épisode 4 revient un peu trop souvent dans ce film. Peut-être. Je dis peut-être, car personnellement, je me pose encore la question et je vous expliquerai pourquoi dans ma conclusion. En plus, est-ce que c'est vraiment un problème quand on sait que cette saga fait constamment des parallèles entre ces épisodes ? Par exemple, Anakin détruit un vaisseau de l'intérieur comme Luke détruit l'étoile noire. Et comme Lando détruit l'étoile noire. Et comme les clones détruisent un vaisseau dans l'épisode 9 de la saison 4 de Clone Wars. Anakin et Luke se font couper la main par un site. Anakin se retourne contre Windu comme il se retourne contre Sidious. Donc vraiment, c'est dur de reprocher à cet épisode 7 de faire des parallèles avec les précédents épisodes. Bon allez, on passe au personnage. BB8, le nouveau R2 des deux en fin de compte. Très bonne idée d'en faire une boule. Car même si j'adore R2, c'était pas facile de se trimballer quand il fallait courir. Mais ça contribuait à un effet comique. D'ailleurs, BB8 en personnage comique, ça fonctionne. Rien que le chalumeau pour faire le pouce, c'était vraiment génial. J'adore. C'est un personnage fort et rien que sur Jakku, on voit tout de suite qu'elle sait se défendre. Et même son refus que Finn lui tienne la main est un symbole fort par rapport au cliché dans bon nombre de films où la femme en détresse est tenue par la main lors d'une fuite. Et en plus, personnage mystérieux. C'est vrai que Ray, la force est bien en elle. Bien profond. Ray. Par contre, quiche Lorraine, moyen. Ouais, mais... Y'a anguille sous roche. Et tu verras que quand on va en apprendre plus par la suite, ce sera pas la même limonade. Je me fais vraiment flipper avec tes expressions de vieux, là. Je me casse. Ok, sympa. Bon bah, on va parler de Finn, alors. Assez troublant de se pencher sur un Stormtrooper et de l'humaniser. Et je trouve plutôt que c'est mal expliqué la manière dont il déserte. En espérant ne pas me tromper, je pense qu'il bossait dans le secteur des déchets et que c'était sa première mission sur le terrain. Donc, il déserte en découvrant l'horreur. Mais j'espère vraiment en apprendre beaucoup plus parce que t'as l'impression que pour un mec endoctriné, et ben, il s'émancipe assez vite. Bon, et le côté je veux pécho la meuf est à la limite de la lourdeur, mais au final, c'est plutôt bien dosé. Friends of the Manga, allez, vous l'attendiez, on va parler de Han Solo. Choui, on est à la maison. Le grand héros old school de ce film, c'est lui. il participe entièrement à la transition entre la trilogie de base et cette nouvelle trilogie qui se construit. Et toute cette symbolique de transition se trouve dans une scène, sa mort. Car oui, on veut renouer avec la trilogie de base, mais on veut aussi s'en démarquer progressivement. Une manière de dire, dites progressivement au revoir au passé pour laisser une chance à la suite. Et donc, je reviens à la mise en scène comme je l'avais dit au début de la vidéo. Pour sa mort, le suspense est très bien travaillé par le montage et la musique. On ne peut pas rester ici, il y a trop de suspense. Et la lumière sur Han qui s'éteint ne laissant que du rouge et de l'ombre sur son visage et celui de Kyle Lurien, c'est vraiment très bien pensé. Déjà, je le trouve intéressant. Seulement, il n'a pas assez de maturité puisque c'est un site qui n'a pas encore achevé sa formation. En revanche, gros bémol sur la révélation de sa famille. Snoke lui dit juste qu'il faudra qu'il affronte son père, Han Solo. Wouhou, bravo la révélation. Ce qu'il fallait faire. Le révéler au repère de Maz lorsque Han dit à Léa qu'il a vu son fils. Ayant fait un blocage précédemment sur Kyle Lurien, on aurait très facilement fait le rapprochement. Quoiqu'à mon deuxième visionnage, il y a quand même une meuf derrière moi qui n'avait pas compris si Kyle Lurien c'était le fils de Han ou le fils de Luke. Mais quelle icône celle-là ! Comment une réplique de Snoke aussi simple ne peut pas être assimilée ? Alors je suis désolé mademoiselle, mais c'est vraiment au-dessus de ma limite d'acceptation de la connerie là. Au passage, son sabre laser en fin de compte, ben ça fonctionne plutôt bien. Par contre, la scène avec le casque de Vador, c'est vraiment inutile. Juste un fanservice sans intérêt pour accentuer son désir d'être supérieur à son grand-père. Il a été récupéré le casque sur Andorre ? Ses parents ont récupéré le casque après sa crémation ? Vraiment, je ne sais pas comment ça se passe là. Je me pose vraiment la question. Donc oui, j'ai dit qu'il m'intéressait, ce personnage-là, mais par contre qu'il garde son casque. Et là, ce que je vais dire, c'est complètement personnel, mais je n'aime pas sa gueule. Et je n'aime pas non plus ses expressions faciales. Moi, c'est... Je n'aime pas ta gueule. Je n'aime pas ta gueule. Je n'aime pas ta gueule. C'est cool ! Ok, je n'aime pas ta gueule. Bonne soirée ! Pour les autres personnages, je suis très content de revoir les anciens. Mais j'espère tout de même qu'ils vont pouvoir exploiter Po un peu plus. Non. Pas ce pot-là. Ben oui. Ce serait quand même bien qu'ils l'exploitent quand même. Vu qu'ils ont déjà coupé la quasi-totalité des apparitions de Biggs dans l'épisode 4. Faut pas déconner. Vous avez cru que je n'allais pas parler de Luke. Alors, pour ce personnage, on est entre avoir les couilles de nous le mettre deux minutes à la fin et le on a pensé le scénario comme une trilogie aux épisodes dépendant les uns des autres. Donc, mon petit couillon, tu seras obligé d'aller voir la suite. Je veux être le fils de Luke Skywalker et je veux qu'un personnage s'appelle Tsubafage. Tu peux être le fils de Luke, tu peux être le fils de Han Solo. Moi, très honnêtement, je m'en bats les couilles. Avant de conclure, comme il y a pas mal de connards qui se sont invités dans ma vidéo, ben, je vais lui demander tout de suite avant qu'il vienne m'interrompre. Bob, est-ce que tu as quelque chose à dire sur le film, toi ? Quoi ? Non, 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 pas le temps, pas le temps. J'ai pas le temps, monsieur. J'ai une couche à changer, un biberon à préparer, un gosse, deux gosses à m'occuper. J'ai des responsabilités, monsieur. Salut. Salut. Ok, bon, ça va prendre à me faire des potes sur YouTube, ça. Conclusion, c'est vraiment un très bon film. C'est sûr qu'il y a plein de petits défauts, mais en fait, je m'en fous totalement. En plus, certains de ces défauts sont discutables. Comme le côté redit de l'épisode 4, sachant que Star Wars fait constamment des parallèles entre ces épisodes. On se laisse porter par un film qui renoue avec la trilogie de base, dans son scénario et dans l'usage des practical effects, par exemple, mais qui veut aussi s'en affranchir progressivement. Avec un réalisateur qui a une vision et la mort d'une icône de la saga. Mais sachez que si l'épisode 8 est encore dans cet esprit un peu remake, eh bien, il faudra voir cet épisode 7 comme le nouvel espoir d'une arnaque. Je sens beaucoup de peur, donc voyons la suite pour voir si cette trilogie s'affranchit vraiment. Et gros bémol sur ce procédé qui consiste à ne pas rendre les épisodes indépendants pour que tu sois obligé d'aller voir la suite pour connaître la fin. Il y a beaucoup de choses à dire. Il y a vraiment beaucoup d'analyses en détail à faire autour de ce film. Mais là, ce que je voulais faire, c'était vraiment une critique globale pour vous donner un a priori de l'ensemble du film. Peut-être qu'un jour, j'irai plus en détail sur un sujet. Mais en attendant, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut !